voilà donc c'est parfait c'est super merci à tout le monde on y va donc je parle au jeu donc je ferme les yeux sachant que c'est pour moi comme pour vous et pour vous comme pour moi je ferme les yeux je m'installe confortablement et je repense à ce qui vient d'être exprimé qui peut être un peu comme une balance une bascule entre d'un côté ma peur mes peurs vitales la survie l'instinct le cerveau reptilien et de l'autre la conscience l'espace le nouveau la détente qui se présente à moi au fur et à mesure de mes pas sur le chemin et là maintenant je prends conscience que je suis chez moi physiquement et que tout s'arrête sur terre avant je faisais de multiples pas sans arrêt je courais je marchais je courais je marchais et là je m'arrête et je m'invite en m'arrêtant à entrer dans un espace intérieur peut-être une découverte pour certaines ou certains de vous c'est une invitation à prendre conscience tout d'abord de ma respiration de mon souffle de vie l'inspiration suivi de l'expiration j'inspire j'expire je continue je peux m'autoriser à le faire parce que j'ai enfin le temps de le faire sur cette planète je respire je respire pendant que toutes les autres personnes sur cette planète respire elles aussi celles qui sont en vie aujourd'hui et au fur et à mesure de chaque respiration je peux voir ressentir tout autour de moi d'autres personnes qui respirent et qui sont en vie sur la terre je peux me relier aux personnes qui sont en france et envoyer comme un lien d'arc-en-ciel vers ces personnes qui sont en vie comme je le suis et je me relie par la respiration par ces liens d'arc-en-ciel du chakra couronel qui est le mien vers d'autres chakras couronaux d'autres personnes qui sont en vie maintenant simplement en posant l'intention de rester en vie et de se relier et de se renforcer dans cette vie qui commence par la respiration et en diminuant mon rythme respiratoire je peux voir je peux voir s'inscrire sur ces arc-en-ciel je suis en vie je suis en vie je suis en vie et d'autres arc-en-ciel qui se manifestent même si c'est dans les plans éthérés ils se manifestent ils sont là à partir du moment où j'en prends conscience et à partir du moment où je les je les induis j'envoie cette intention de mise en vie et de renforcer ensemble en collectif cette mise en vie qui part de moi mais de vous qui êtes présent là maintenant par ces arc-en-ciel et je vois progressivement les arc-en-ciel de mise en vie colorés se multipliaient et le je suis en vie s'écrit en lettres d'or sur chaque arc-en-ciel tous ensemble on est à peu près une cinquantaine on y va et je pose cette intention de placer des arc-en-ciel de chakra coronal à chakra coronal vers toutes les personnes que je connais les personnes de ma famille qui sont en vie aujourd'hui et au plus je le fais au plus je ressens en moi ce souffle de mise en vie et je me renforce et je vais renforcer ces personnes je peux penser à mes frères mes sœurs je les nomme intérieurement je les nomme intérieurement je les nomme intérieurement je les nomme altent leurs frères et sœurs, mes grands-parents, et je remonte d'une génération, et je laisse, j'accueille ces générations avec ces arcs-en-ciel de mise en vie. Pour l'instant, je suis dans la famille biologique. Voilà, et maintenant, progressivement, je vais penser aux amis, aux amis proches. Je me relie à eux et je vois ces arcs-en-ciel. Je suis en vie, tu es en vie. Et on respire ensemble et on reste en vie. Et je continue en pensant à toutes ces personnes qui sont des infirmières, ces professionnels de santé, qui ont besoin de recevoir toute cette énergie de mise en vie, de respiration, de souffle, de renouveau, pour les régénérer. Et j'y vais, je peux penser à la France, à d'autres pays, mais je laisse faire, j'accueille ce qui se passe. Déjà, si je le fais en France, c'est déjà bien. Voilà, et au plus je distribue cette mise en vie, au plus je sens mon aura et ma respiration qui s'élargit, qui prend de la place, parce que je contribue. De moi à eux, de eux à moi, voilà, j'initie des boucles de mise en vie, de respiration. Voilà, je pense à toutes ces personnes, ces professionnels de santé. Et au plus je le fais, au plus je le sens. Et au plus cela m'inspire, au plus ça les aide aussi à être inspirés, à faire les bons gestes, à avoir les beaux regards. Et je contribue, et nous contribuons ensemble, et eux contribuent aussi. On peut entrer dans une gratitude, dans un mouvement de gratitude, dans un mouvement de bonheur, de bien-être, de partage. Oui, on se remercie. Et on fait en sorte de faire basculer ce qui nous mettait dans la peur, et ce qui les mettait peut-être dans la peur vers l'amour. Vers ce choix de détente, de conscience, de recul, et de transmettre ce levain. Transmettre ce rayonnement. S'entraider. Se donner la main d'une autre manière. Voilà, comme une famille d'âmes, une famille biologique, une famille d'amour, une famille d'entraide qui s'agrandit, qui s'élargit, et progressivement, je peux voir tous ces arcs-en-ciel en France. Voilà, et progressivement, ça va s'élargir à d'autres pays qui en ont besoin aussi. Je vous laisse les nommer intérieurement. C'est votre choix. C'est vous qui initiez. Et je pose l'intention à ce que tous les pays d'Europe reçoivent ce que nous sommes en train d'émettre là, maintenant. Et même s'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à recevoir cela, maintenant, elles le sauront à un moment donné. Quand une porte va s'ouvrir et qu'elles lèveront les yeux vers le ciel tout en étant présentes sur Terre. Et là, maintenant, en faisant confiance en ce processus, je pose ma respiration à l'intérieur. son rythme beaucoup plus lent s'intensifie dans cette présence. Et chaque personne qui est présente là, maintenant, entre dans une gratitude intérieure d'être en vie de ce que l'on vient de faire. et maintenant, je vous invite à placer vos mains devant vous sur les cuisses, les paumes vers le haut à moins que ça ne soit déjà fait. mes pieds sont posés sur Terre à l'inverse de mes mains qui sont tournées vers le ciel comme le symbole de l'homme libre. Les pieds sur Terre, les mains au ciel, qu'est-ce qui les relie mon tronc, mon centre vertical. Il y a ma coupe qui est mon bassin, mon cœur, ma tête. Peut-être certaines personnes voient des couleurs, ressentent tout autour d'elles ou à l'intérieur cette présence, cette vibration. je pose cette intention que chacune et chacun de vous entre encore plus en lien à sa présence, à sa dimension infinie dans la vie. et j'appelle maintenant les guides de lumière. Je les invite à venir se placer dans votre aura, dans mon aura. Maintenant. je leur demande de venir placer leurs mains sur les miennes, sur les vôtres. un peu comme une transfusion sanguine. Et je demande à recevoir de mains subtiles à mains physiques, une transmission d'énergie guérisseuse. qui va passer par les mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, les bras, les épaules, le cou, le visage, le cuir chevelu. Je demande une intensification, un renforcement de cette énergie guérisseuse. au niveau du cou. On descend dans le haut du thorax et les épaules. Pour certaines personnes, vous pouvez ressentir une respiration claviculaire. on laisse faire vers mon cœur. et peu à peu, ça continue à descendre comme un scan du haut du tronc. voilà, ça va venir s'intégrer dans mes poumons. Tout doucement. Tous ensemble. le haut du tronc pour arriver maintenant au milieu du tronc. l'appendice xyphoïde juste en bas des causes devant le diaphragme, le siège des émotions. je demande à ce que cette énergie de guérison arrive dans mon diaphragme, dans toutes les cellules de mon diaphragme jusqu'à l'arrière dans mon dos. Vers les reins, les glandes surrénales, le siège du stress. des peurs, les reins. ça descend sous le diaphragme et progressivement dans les organes, dans le ventre. je suis le rythme qui m'est donné. Voilà. Et chaque organe, chaque muscle, chaque tendon, chaque cellule dans mon ventre, dans tous les organes, l'arrière du dos, le bas du dos, s'en imprègnent. Tout mon bassin, cette coupe. Les organes génitaux, la vessie pour les peurs au niveau du territoire. Ces réflexes archaïques. C'est un peu comme une nouvelle naissance de cet embryon vers l'extérieur, vers l'adulte. les cuisses. Les cuisses. Les genoux. Les genoux. Les mollets, les tibias. Les tibias. Les chevilles. Les chevilles. Les pieds. Les pieds. Qui sont la prise de terre. Et toute cette vibration de guérison va passer par la plante des pieds, les talons, les orteils pour entrer dans la terre en même temps, tous ensemble. Et je vois ses racines avec toute cette énergie du guérison qui va verticalement et un peu à la fois à l'oblique, à l'horizontale vers l'extérieur des pieds. à gauche, à droite. En avant, les pieds, l'arrière des pieds. Toute une ramification que nous faisons ensemble comme si nous étions pieds nus sur terre. Cette terre qui a tant besoin de recevoir ses énergies de guérison. Et je fais la reliance entre ces êtres et ces guérisseurs qui posent leurs mains sur mes mains et mes pieds qui sont posés en prise de terre vers la terre. Et je demande est-ce que cela se renforce encore plus intensément vers la terre. toutes ces ramifications et toutes ces énergies qui n'attendent qu'à vivre cela, que nous soyons le trait d'union entre ces êtres de l'autre côté qui ne demandent qu'à être appelés de notre part et ce que nous pouvons distribuer à notre manière à notre façon à la terre et à être cette prise de terre. Et tous ensemble nous le faisons et maintenant il y a des racines qui vont venir s'élargir autour qui vont aller à l'extérieur de là où nous habitons et elles vont aller créer des prises de terre vers des personnes qui en ont besoin qui ont posé leurs pieds sur terre. Voilà, il y a les arcs-en-ciel et il y a les prises de terre et les arcs-en-terre. Et je vois d'autres personnes peut-être que je connais ou que je ne connais pas et je les invite à placer leurs pieds sur la terre pieds nus et à recevoir ce que je leur envoie. Voilà, et je fais un peu comme une boucle. Ces personnes, quand elles inspirent, elles inspirent les énergies que je leur ai envoyées, ces énergies de guérison qui passent par la terre. Voilà. Et ça remonte par leurs pieds, leurs jambes, tout leur corps. Ça les régénère et ça les réaligne à leur propre et à leur vraie nature. voilà. Voilà, et au-dessus de leur chakra coronal, ce sont des arcs-en-ciel à Je suis en vie qui viennent se placer et qui vont aller atteindre d'autres personnes qu'elles connaissent, de leur famille, des amis. Voilà, et boucle après boucle. Pardon. Je ressens cette mise en vie, terre, ciel, ciel, terre. Arc-en-ciel, arc-en-terre, arc-en-terre, arc-en-ciel. Voilà. Et je pose l'intention à ce que ce soit illimité et que ça fasse le tour de tous les pays. C'est un coronal, un vortex. que j'inspire par les mains et que j'expire par les pieds. C'est comme un nouveau programme qui va venir faire basculer petit à petit. L'homme inconscient vers l'homme conscient. Voilà. Et du coronavirus, peu à peu, une nouvelle terre, une nouvelle énergie coronale, vortex. Je dis ce qui vient. Et je me sens régénérée par ce que je fais à moi-même, par la contribution, par le trait d'union. la multiplication des pains. Voilà. Et je demande est-ce que cela continue, continue, continue. Voilà. Et au niveau des arcs-en-terre, je vois s'inscrire, je me nourris de la vie de la terre. Voilà. Dans les arcs-en-ciel, c'est je suis en vie. Et dans les arcs-en-terre, je me nourris de la vie de la terre. Voilà. Ce sont des huit multiples qui se forment. Voilà. Nous, je me pose certainement avec un ressenti intérieur et extérieur différent. comme s'il n'y avait plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et je remercie ces guides guérisseurs. Et avant qu'ils ne repartent de l'autre côté, même s'ils y sont, mais un peu plus lointains, je peux poser l'intention qu'à chaque fois que je poserai mes mains de cette manière-là et mes pieds en prise de ciel et prise de terre, je demanderai à ce que leur présence vienne initier ces arcs-en-ciel. Je suis en vie. et ces arcs-en-ciel. Je me nourris de la vie de la terre. Je peux poser cette intention trois fois oralement. Et je vous laisse le faire oralement chez vous. Voilà. Peut-être que je ressens mes cellules qui pétillent comme du champagne. C'est mon champagne intérieur. Et avant d'ouvrir les yeux, je peux sourire à tout ce qui s'est passé maintenant en me remerciant et en remerciant toutes les personnes présentes. qui ont initié ces mouvements horizontaux et verticaux, très d'union horizontale et verticale. C'est celui-là, ce choix qui m'est donné de le faire ou de ne pas le faire. et je laisse tout ça se poser. Progressivement, en ressentant tous ces pétillements, je peux reprendre conscience de ma corporalité. je choisis de bouger ou de ne pas bouger mon corps. Je fais vraiment comme je le sens. C'est mon libre choix, ma liberté. Voilà, et j'invite chacune et chacun de vous maintenant à prendre conscience de ce qui vient de se passer, de cette contribution qui ne demande qu'à se faire, qu'à se transmettre entre nous, entre vous, qu'à se partager. Maintenant que nous en avons le temps. voilà, et je peux ouvrir les yeux dans cette appréciation. Voilà. j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Allez, envoyez-moi ce que vous voulez m'envoyer, des cœurs, des pouces ou autre, mais que je sache un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Et je vous le répète, partagez, 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 parce qu'au plus on sera nombreux et nombreux à vivre au présent, ces méditations, et ben voilà, c'est une participation collective. et je pense que le temps qui nous est donné, c'est important de le choisir aussi quoi. de le choisir et de le choisir et de le choisir